Couples et solitude, importance et bienfaits des moments en solitaire. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup considèrent comme tabou, la solitude au sein du couple. Oui, vous avez bien entendu. Être en couple ne signifie pas forcément être toujours ensemble. Prendre du temps pour soi peut avoir de nombreux avantages pour le couple et pour chacun individuellement. Alors, plongeons ensemble dans ce sujet fascinant. Qu'est-ce que la solitude au sein d'un couple ? La solitude, dans ce contexte, ne signifie pas nécessairement être physiquement seule. Il s'agit plutôt de prendre un moment pour soi, pour se ressourcer, réfléchir ou même se consacrer à une passion. Ce temps peut être court, comme quelques minutes de méditation, ou plus long, comme une journée de détente ou un week-end. La solitude permet de se « re-connaître ». L'un des plus grands avantages de passer du temps seul est de mieux se connaître. Cela vous permet de vous reconnecter à vos désirs, vos besoins, vos limites et vos aspirations. C'est en étant seul qu'on peut entendre notre voix intérieure et comprendre ce qui nous rend vraiment heureux. Un moyen de préserver son individualité. Au sein d'un couple, il peut être facile de s'oublier et de devenir une seule entité. Toutefois, chacun reste un individu avec ses propres rêves, désirs et passions. Les moments de solitude aident à préserver cette individualité et à renforcer la confiance en soi. Une opportunité pour réduire le stress. Les tensions peuvent parfois surgir dans une relation. Prendre du temps pour soi offre l'opportunité de se détendre, de faire le point et de revenir avec une perspective rafraîchie, ce qui peut aider à résoudre les conflits. Une manière de nourrir la relation. Cela peut sembler paradoxal, mais passer du temps séparément peut renforcer le lien entre deux personnes. Comment ? Lorsque vous revenez vers votre partenaire après un moment de solitude, vous avez souvent de nouvelles histoires à partager, de nouvelles perspectives à offrir et un sentiment de gratitude renouvelé pour votre relation. Prévention de la dépendance émotionnelle. Si chaque partenaire prend régulièrement du temps pour lui, cela peut aider à éviter la dépendance émotionnelle. Chacun apprend à trouver du réconfort et du bonheur en soi-même, plutôt que de compter entièrement sur l'autre. Comment intégrer la solitude dans sa vie de couple ? Maintenant que nous avons exploré les avantages, voyons comment intégrer ces moments de solitude. Communication. Parlez à votre partenaire de vos besoins et expliquez pourquoi ces moments sont importants pour vous. Planification. Prévoyez des moments réguliers où vous pouvez être seul. Cela peut être une activité hebdomadaire ou même une courte période chaque jour. Respect des limites. Assurez-vous de respecter les besoins de votre partenaire également. Si l'un de vous souhaite plus de solitude que l'autre, trouvez un compromis. En conclusion, le couple est une union magnifique de deux individus, mais il est essentiel de ne pas perdre sa propre essence en cours de route. Les moments de solitude sont un moyen puissant de préserver son individualité, d'entretenir la relation et d'assurer son épanouissement personnel. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un nouveau service gratuit que j'ai mis en place. Si vous souhaitez recevoir mes prévisions astrologiques et mes guidances personnalisées chaque jour, c'est possible et c'est gratuit. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien fourni en description et de renseigner votre adresse e-mail. Vous recevrez chaque matin mes guidances directement dans votre boîte de réception. Ne manquez pas cette occasion de découvrir ce que l'univers a en réserve pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez vos propres conseils ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine!